On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et mal à droite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc, la liberté. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, relance de ce segment qui devrait être ininterrompu, finalement. On est de retour à une séquence quotidienne de déclarations particulièrement controversées de la part de Donald Trump. Alors, là, il a parlé d'une solution absolument brillante pour lutter contre la criminalité. Parle-nous de ça. C'est tellement bon. Ça se résume dans un terme. Ça peut sembler un peu radical, mais qui sommes-nous de l'extérieur pour juger? Je résumerais par la purge. Ni plus ni moins. Donc, comment faire pour passer un bon message au criminel? Personne n'a jamais pensé à ça avant. Ça n'a jamais été essayé dans l'histoire. Et surtout, ça a à chaque fois été couronné de succès. Si quelqu'un y a pensé qu'on l'a mis en application. L'idée, c'est pour passer un bon message au criminel. Laissons une journée complète où les forces de l'ordre peuvent être vraiment rough. Parce que je récupère ces termes. Donc, on peut être dur. On peut se permettre. On va maganer du monde au besoin. Mais on va le passer le message par la force. Éliminons le plus de bandits possibles et de valeurs possibles dans une journée. Et comme ça, on va y penser à deux fois ensuite avant de frapper ou avant de commettre le mal. OK. Donc, il y aurait une journée par année où les policiers auraient tous les droits. Au moins une journée. Commençons par une. Au moins une journée où les policiers ont tous les droits. Puis on fait un exemple pour les autres. résumer plus simplement, sans artifices, ce serait ça. Et encore une fois. Et là, cette fois, je me disais, on n'est pas les seuls à le répéter. Je prenais le pouls un petit peu sur des sites. Je suis allé écouter en ligne. Je suis allé sur Fox. Je suis allé. Et la plupart des gens disent, encore une fois, marteler le message de la criminalité. Du fait que les gens se sentent menacés ou qu'ils ne sont pas en sécurité. Ça ne va pas avec les chiffres. Rappelons-le, dans le monde réel, les chiffres de criminalité sont à la baisse. Il en reste. Les gens peuvent ressentir de l'insécurité. Et ça, il faut prendre la peine de rassurer ces gens-là. Ou encore, de pousser encore plus loin les mesures qui semblent, pour le moment, être efficaces. Mais au lieu de marteler ce message de la criminalité, ce message où on considère qu'il est fort, il est encore une fois tombé dans l'excès. Et c'est là où je disais, on est revenu à une dose presque quotidienne de déclaration où il y a une limite, parfois, à faire de la caricature. Et Donald Trump, c'est une caricature. Parfois, il faut y aller à gros traits. Mais c'est plus que des gros traits. Ça cache l'image. Écoute, je lisais un texte de mon collègue du 24 Heures, Gabriel Ouimet, qui écrivait sur la déclaration de Donald Trump. Écoute ce qu'il a dit. Écoutez ça à la maison. Il dit, vous voyez ces gars sortir avec des climatiseurs, puis des réfrigérateurs sur le dos, la chose la plus folle, puis la police qui n'est pas autorisée à faire son travail. On leur dit, si vous faites quoi que ce soit, vous allez perdre votre pension. Attends une minute. Il est en train de dire que des policiers voient des gens commettre un vol, et on leur dit, si vous arrêtez le voleur, vous allez perdre votre pension. C'est n'importe quoi. C'est vraiment. C'est là où je dis, il y a des problématiques très, très sérieuses. Il y a dans certaines villes encore un niveau de criminalité qui est trop élevé. Parce qu'on peut parfois cacher des faits. Quand on dit la criminalité est à la baisse, c'est vrai. Mais en même temps, il y a de la criminalité. Et à certains endroits, c'est plus chaud qu'à d'autres. Mais entre aborder cette question de la criminalité ou cette question de la violence, puis dans certains cas, cette question des sans-abri, aborder ça en mentant effrontément, mais surtout en jouant sur le facteur part, c'est plus que de la démagogie. C'est carrément irresponsable. Et c'est toujours étonnant de voir à quel point, finalement, ça ne le rattrape pas dans les sondages. Ça veut dire qu'on a tellement peur qu'on est prêt, dans certains cas, où on a été convaincu de la première partie du message qu'il y a un danger réel, qu'on est prêt à accepter l'exagération ou la caricature dans laquelle il verse par la suite. Mais c'est toujours étonnant, puis c'est très difficile, on le répète, de commenter le travail de Donald Trump, parce qu'on ne peut pas gérer cette information-là comme on gère n'importe quelle information. D'abord, ce n'est pas une information. C'est un mensonge. On peut partir d'une information pour émettre des opinions. Mais dans ce cas-ci, il faut prendre la peine de dire, tout d'abord, ça n'existe pas. Ce qu'il vient de dépeindre, ce n'est pas vrai. Ensuite, parlons de la criminalité. Mais c'est toujours la problématique. On pourrait passer, Richard, la journée branchée ensemble, à analyser chacun des commentaires qu'il fait, et il y en a tellement qu'à la fin de la journée, on n'aurait pas commenté du tout l'actualité. On ne se serait contenté que de déconstruire ces messages faux, cette propagande-là ou cette désinformation. Et Luc, rapidement, c'est que tu m'as envoyé un texte il y a quelques temps, je crois que c'est un texte de Radio-Canada qui était très intéressant, parce qu'il parle tout croche, il parle mal Trump. Ça part dans tous les sens. Et le journaliste de Radio-Canada disait, comme journaliste, on a tendance à mettre de l'ordre dans ce qu'il dit, parce que si on écrivait texto ce qu'il dit, ça ne serait pas compréhensible pour le lecteur. Donc, on essaie de rendre compréhensible ce qu'il dit, mais en même temps, en faisant ça, on le rend plus intelligent qu'il l'est, et plus articulé qu'il l'est vraiment. C'est intéressant, ça. Ah, absolument. C'est là où, à chaque fois, je suis étonné, parce qu'on pourrait faire une chronique sur Kamala Harris, puis critiquer les politiques de Kamala Harris, mais je n'aurais pas de problème à te les expliquer. Je pourrais prendre un extrait, puis ensuite commenter. Ça, ce bout-là, on l'a essayé, ça ne fonctionne pas. Ce bout-là, ça peut être par terre, ou voici pourquoi elle le dit, mais je pourrais reprendre textuellement l'extrait, et ça irait bien. Dans le cas de Donald Trump, on est obligé, quand on écrit sur Donald Trump, de prendre nos propres mots et nos propres formules, tellement son discours en direct est totalement décousu. Je ne pourrais pas, et toi non plus, écrire une chronique comme ça, puis être suivi, puis idéalement être compris. Donc, effectivement, on doit corriger, on est obligé d'inventer des phrases que Trump ne prononce pas pour rapporter ce qu'on comprend de ses propos. Exactement. Écoute, je m'excuse, je regardais en haut, parce que devant moi, dans le studio, j'ai des téléviseurs, et là, Trump vient de dire à CNN que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale concernant les événements en Israël. Je parlais tantôt à Ferry de Kharkov, un expert de la région, et il me disait, moi, c'est ce qu'il me disait, il dit, j'ai peur qu'Israël entraîne les États-Unis dans la guerre, parce que là, on est en pleine campagne électorale, ils ne veulent pas perdre les votes des Juifs. Ils sont 5 millions de Juifs, je pense, aux États-Unis. Donc, ils vont leur promettre toutes sortes de choses, les deux candidats. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact sur la campagne présidentielle? Assurément, tu vois, un des sujets, je ne pensais pas que, tout comme tout le monde, j'ai suivi ce que l'Iran a fait comme provocation, comme réponse, finalement, aux gestes posés par Israël, mais je t'écrivais ce matin, on échange par Kharkov en disant, aujourd'hui, je te parlerais peut-être de ça. Et je te mentionnais, on pourrait parler, parce que c'est le 1er octobre, de ce qu'on appelle la surprise d'octobre. Un événement spontané, imprévu, qui survient et qui change la donne. Je ne pensais pas qu'on m'offrirait du matériel aussi vite dans la journée pour aller avec ce qu'on appelle la surprise d'octobre. Mais s'il y a un piège actuellement, au-delà du potentiel réel d'escalade, moi, je pense que l'Iran répondait parce qu'on n'avait pas le choix de répondre à ce moment-ci, il faudra voir ce qu'Israël va faire par la suite. Mais s'il y a un risque pour la campagne américaine, il est sur les épaules de Joe Biden et de Kamala Harris. Joe Biden est le président, c'est à lui qu'on va demander de répondre, ou c'est à lui qu'on va demander de négocier pour ce qu'il lui reste de pouvoir. C'est un lame duck, c'est ce qu'on appelle un canard boiteux. Il est sur la porte, il est sur la voie de sortie, donc, Joe Biden, mais il est toujours le président, donc on va surveiller ce qu'il va faire. Dans sa réponse, bien sûr, lui, il va entraîner, avec sa décision, il va entraîner Kamala Harris. Et ça pourrait être un facteur, dépendamment de la suite des choses, que Netanyahou et son cabinet vont décider d'entreprendre comme action, ça pourrait effectivement nuire aux démocrates. Dans le cas républicain, pour ceux qui disent que Donald Trump ne veut pas faire la guerre, puis que c'est un président qui évite la guerre, j'aurais bien des choses à dire là-dessus, c'est un argument des partisans de Donald Trump. Les républicains qui ont pris la parole aujourd'hui, Richard, ils sont prêts à la guerre avec l'Iran. Donc, c'est facile, on est 100% derrière Israël, mais ce n'est pas à nous que va revenir la décision, d'ici en tout cas au mois de janvier 2025. Tu disais, ils sont prêts à la guerre avec l'Iran, je termine là-dessus, est-ce que l'Iran est prêt à la guerre avec les États-Unis? Parce que peut-être que l'Iran, tout ce qu'ils font ces temps-ci, c'est qu'ils bombent le torse. C'est certain qu'il faut qu'ils répliquent. Ça fait qu'ils bombent le torse, mais finalement, ils ne veulent pas une confrontation frontale, peut-être. De ce que je sais de l'Iran, et je m'intéresse à l'Iran, bien sûr, parce qu'il y a toujours des rebondissements qui peuvent entraîner les Américains dans cette spirale-là, on n'a pas ce qu'il faut pour répliquer à Israël, donc encore moins aux États-Unis. Quand on parle de guerre dans cette région-là, il va falloir surveiller d'autres joueurs. L'Iran n'est pas équipé, il n'a pas de force aérienne, sa force navale, elle est plutôt limitée. On n'est pas équipé pour faire la guerre à Israël. Donc, oui, il faut réagir, oui, il faut bomber le torse, et je te ferai remarquer que dans les deux cas, les Israéliens ont été avertis directement ou indirectement avant les frappes. Cette fois-ci, ce sont les Américains qui ont lancé l'alerte. En me levant ce matin, puis hier soir, les dernières nouvelles que j'ai lues avant de me coucher, c'était les Américains avancent qu'on a des informations allant dans le sens d'une attaque de l'Ira. C'est comme un message qu'on envoie à Israël, préparez-vous. Et aujourd'hui, on remarquera, il n'y a pas beaucoup de dommages. De ce que j'ai eu le temps de voir, ces frappes-là n'ont pas fait des dégâts très importants du côté d'Israël. C'est ça, écoute, on va avoir l'occasion, heureusement, malheureusement, de s'en reparler, Luc. Merci beaucoup. Ce soir, c'est bien sûr le débat des colistiers. C'est certain qu'on va revenir là-dessus. Et ça va jouer dur. Est-ce que M. Vance va dominer son adversaire? On verra. Salut, à demain. Bye. À demain, Richard. Bye. Salut.